... Félix Tisekedi reçoit le soutien de ses partisans. Des milliers de militants de l'UDPS sont descendus dans les rues ce samedi pour marquer leur accord aux consultations initiées par le chef de l'État. Une journée de deuil virtuel en hommage aux migrants sénégalais morts en mer. C'est une initiative des internautes. La Méditerranée a été meutrière pour plusieurs Africains depuis le début de l'année. ... Et puis, les avancées enregistrées dans la production de Vasek contre le coronavirus sont saluées par le patron de l'OMS. Le directeur général de l'organisation souhaite que tous les pays touchés par le virus bénéficient du dit vaccin. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En République démocratique du Congo, Félix Tisekedi reçoit le soutien de ses partisans. Plusieurs milliers de militants du parti présidentiel UDPS ont marché ce samedi à Kineshasa pour soutenir les consultations initiées par le président de la République, une initiative qui intervient en pleine crise avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila. Reportage. Cinq milliers de militants du parti présidentiel UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ont scandé des slogans hostiles à l'ancien président Joseph Kabila. Ils ont aussi appelé à travers des chansons à la fin de la coalition front commun pour le Congo FCC de Kabila et cap pour le changement de Tisekedi qui dirige la RDC en vertu d'un accord. Bien qu'encadré par la police sous un soleil de plomb sur un trajet de près de 5 km, les manifestants ont tenté de brûler une effigie de l'ancien président Kabila avec un cocktail Molotov. Des policiers sont rapidement intervenus pour éteindre le feu. Le résultat final de la marche de ce jour est une rupture du mariage FCC-Cache, a déclaré l'un des manifestants, ministre délégué de la Défense et chef d'un parti allié au parti présidentiel UDPS. Sur le parcours, aucune banderole ou affiche ne reprend cet appel à la fin de la coalition. Le camp Kabila voit à travers ses consultations et la marche une tentative de faire l'unité de l'opposition dont est issue le président Félix Tisekedi. C'est un complot pour neutraliser notre autorité morale Joseph Kabila, le maître hors-jeu avec lui, le FCC, a déclaré l'un des potes-paroles des pro-Kabila. Mais les marges de Félix Tisekedi sont cependant étroites. Le FCC, fidèle à l'ex-président Kabila, revendique 309 députés sur les 500 à l'Assemblée nationale et 90 sénateurs sur 109. Bilan et communiqué des gendarmeries fictives, vidéos et photos des tournées battant une petite ville située au centre-est de la Côte d'Ivoire où des troubles électoraux ont donc fait six morts, a été pendant plusieurs jours, l'objet d'un fox sur les réseaux sociaux de rumeurs qui ont donc encore fait monter la tension dans le pays. Suite à la validation de la réélection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé, des violences éclatent dans le centre-est, notamment à Daoukro, fief de l'opposant et ancien président Henri Conobédier et Elibou, alourdissant le bilan des violences électorales après de 80 morts. À Mbato, une manifestation de l'opposition dégénère en affrontement intercommunautaire entre Agni, ethnie locale, réputée pro-opposition, et Dioula, ethnie du Nord, réputée pro-Ottara. Curieusement, la toile s'enflamme rapidement avec de fausses informations sur Mbato, ville enclavée où le réseau téléphonique passe mal. Sur les réseaux sociaux, on parle de dizaines de morts, de génocides chez les Agni commis par des barbares Dioula. Pendant 48 heures, Mbato occupe les conversations à Abidjan. On n'a pas vu de corps, je ne sais, les rues, on n'a pas vu des gens décapités, seulement les gens se tiraient de s'il y a effectivement avec des fusils à calules douces. Nana Beda Kadio II, chef de tribu Sawa de Mbato, confirme le bilan. Chez les Agni, il y a trois morts. Côté Dioula, Abdelaye Konate, enseignant, confirme aussi un bilan de trois morts. La guerre, là, nous, on ne veut pas ça. Nous, on est ici plusieurs années, il n'y a pas la guerre entre nous ici. Mais si ce n'est pas cette année, nous, on n'a jamais vu ça, là. Donc, moi, je ne me répatez, ça revient. Je veux la paix dans mon village, en Mbato. C'est les rumeurs, c'était tel magasin a été brûlé, tel cour a été brûlé, telle personne a été tuée. Donc, chaque fois que l'un ou l'autre des camps entendait, chacun voulait se venger. Donc, c'est ce qui a fait que la situation s'est plus envenimée. C'était les rumeurs même qui ont plus envenimé la situation. Aucun des nombreux habitants interviewés ne parle d'un bilan plus lourd. Toutefois, des faits choquants à Mbato se sont produits. L'armée et la gendarmerie sont désormais omniprésentes sillonnent cette ville de 50 000 habitants pour empêcher tout nouvel. Affrontements. Presque toutes les boutiques sont fermées, plusieurs maisons et commerces ont été brûlées ou vandalisées. Les pourparlers interlibyens à Tunis ont abouti à un accord sur des élections en décembre 2021. Premier résultat concret de leur dialogue lancé il y a quelques jours pour tenter de sortir le pays de la crise, a indiqué l'Organisation des Nations Unies. Les participants au forum de dialogue se sont accordés vendredi sur l'organisation d'élections nationales le 24 décembre 2021. La veille, l'émission par intérim de l'ONU en Libye avait annoncé que les 75 délégués libyens étaient parvenus à une feuille de route préliminaire pour mettre fin à la période de transition et organiser des élections présidentielles et parlementaires libres, justes, inclusives et crédibles. Stéphanie Williams a présenté ce forum de dialogue politique réuni en Tunisie comme la meilleure occasion pour mettre fin aux divisions dans ce pays. Qu'il en soit, la prudence reste de mise. Ces dernières années, plusieurs initiatives diplomatiques et des accords ayant annoncé des dates pour des élections sont restées lettres mortes. Le forum de Gamart, près de Tunis, rassemble des délégués sélectionnés par l'ONU en fonction de leur appartenance géographique, politique ou idéologique, mais pas les principaux protagonistes. Les pourparlers de Gamart visent aussi à mettre sur pied un exécutif unifié composé d'un conseil présidentiel de trois membres et de gouvernement. Un afflux du sud, le vent de la liberté est retrouvé pour l'un des plus hauts responsables du parti au pouvoir, l'ANNC. Le secrétaire général du parti était empêtré dans une myriade d'affaires de corruption. Il a été libéré sous caution à ce magachoulé, fait face à des accusations concernant des contrats de logement à tribures en 2014, alors qu'il était donc le premier ministre de la province de l'État libre. Les précisions. Esa Magachoulé, le secrétaire général de l'African National Congress ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a comparu devant le tribunal pour des allégations de corruption commises sous l'ancien président Jacob Zouma. Mise en cause pour 21 chefs d'inculpation allant de la corruption à la fraude, en passant par le vol et le blanchiment d'argent, Esa Magachoulé a été libéré contre une caution de près de 11 000 euros. Compte tenu de tous les éléments de preuve utilisés ici, du contenu de la déclaration sous serment qui a été présentée ici et de l'adresse du procureur, je suis convaincu que le requérant, Esa Magachoulé, s'est acquitté de sa responsabilité ou de la responsabilité qui lui incombe. En cela, il m'a convaincu que, dans l'intérêt de la justice, nous pouvons autoriser sa libération sous caution. Au sein de l'ANC, Esa Magachoulé appartient à une faction restée proche de l'ancien président Jacob Zouma et farouchement opposée à l'actuel président Cyril Ramaphosa qui a été élu en 2018 sur la promesse d'éradiquer la corruption, notamment au sein de l'ANC. Ce sont les branches locales qui doivent me dire « Camarades, Esa Magachoulé, vous devez vous mettre en retrait. Et dans ce cas, je le ferai. Car cela viendra des branches locales, la base de l'ANC, celle-là même, qui nous ont élus lors de la conférence. Personne d'autre ne peut nous pousser vers la sortie. » L'enquête sur les agissements Desa Magachoulé et 12 co-accusés étaient emmenés, a ajouté le parquet, précisant que l'affaire était envoyée au 19 février prochain. Au Sénégal, des internautes ont organisé une journée de deuil virtuelle en hommage aux migrants clandestins morts en mer sur le chemin de l'Europe. Sous le hashtag Le Sénégal en deuil, l'initiateur de Mouvement encourage les jeunes à s'habiller en noir et à poster leurs photos sur les réseaux sociaux. Le Sénégal a vu ces dernières semaines un nombre important de ses citoyens périr en mer en tentant de gagner en pirogue l'archipel espagnol des Canaries, porte d'entrée à l'Europe, au cours d'une nouvelle vague de départ des côtes d'Afrique de l'Ouest. Le hashtag Le Sénégal en deuil est une initiative en réaction au silence observé par les autorités selon les porteurs. L'Organisation internationale des migrations OIM a fait état de 140 morts au cours d'un seul naufrage au large du Sénégal fin octobre, bilan contesté par le gouvernement sénégalais. Le sort de ces Sénégalais a suscité un fif émoi dans l'opinion et sur les réseaux sociaux. Ils sont invités à publier une photo d'eux sur les réseaux sociaux, habillés en noir ou en blanc, avec le hashtag Le Sénégal en deuil. Quand j'ai créé le hashtag, à la base, je croyais que ça va juste se limiter sur Twitter, mais après ça a pris un angle moins dont je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas vraiment empêcher les gens de partir, mais on peut les inciter à rester. C'est-à-dire que tout ce qu'ils cherchent, en fait, ils partent parce que ce qu'ils veulent, ils ne l'ont pas ici. Donc essayons de leur donner ça, là, en fait. Essayons de changer les choses. Donc nous, on ne peut pas vraiment se mettre à leur place, mais à notre échelle, on peut essayer de changer les choses. Le gouvernement a reconnu une hausse des départs de bateaux de migrants et annoncé un renforcement des contrôles en mer. Plus de 1 500 Sénégalais ont été interceptés sur les côtes sénégalaises ces derniers jours, dont 29 convoyeurs ont indiqué ce mercredi la police dans son communiqué. Un vaccin contre la pandémie de coronavirus, c'est ce qu'appellent de tous ses voeux l'humanité en l'humanité toute entière pour contenir ce virus qui est donc en train de décimer la population. Les progrès sont donc effectués dans ce sens. C'est le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, salue les avancées et souhaite qu'aucun pays ne soit marginalisé dans la jouissance d'un vaccin trouvé. C'est une rapidité historique, salue le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, parlant de la course au vaccin contre le nouveau coronavirus. Il ne fait aucun doute que le vaccin sera un outil essentiel pour contrôler la pandémie et nous sommes encouragés par les résultats préliminaires des essais cliniques publiés cette semaine. Jamais dans l'histoire, la recherche sur les vaccins n'a progressé aussi rapidement. Nous devons faire preuve de la même urgence et du même esprit d'innovation pour faire en sorte que tous les pays bénéficient de cette avancée scientifique. Moins d'un an après que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, les laboratoires américains Pfizer et allemands BioNTech ont fait état lundi d'un vaccin efficace à 90% contre la COVID-19 selon les résultats préliminaires d'un essai encore en cours. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1,28 million de morts et plus de 52 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 33,5 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Il faut avoir le triomphe modeste, exhorte le directeur de l'OMS. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Le monde ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et négliger les nombreux autres outils à notre disposition. Il a ajouté que le partage des agents pathogènes et autres échantillons cliniques se ferait toutefois sur une base volontaire et selon certains critères établis. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada